Pour espérer l'apercevoir, il faut venir au petit matin. Traverser la rivière sans faire de bruit. Et s'enfoncer dans la forêt népalaise. Ces touristes viennent du monde entier pour tenter de surprendre l'un des plus grands prédateurs de la planète. Regardez ici, il y a des marques de griffure sur le tronc d'arbre. C'est fait par le titre. Ici, c'est vraiment le cœur de son territoire. Près d'une centaine de tigres du Bengale vivent au parc de Chitwan, dans le sud du Népal. Mais les félins sont de grands timides. Après 4 heures de safari, ils restent invisibles. Je ne suis pas trop déçue de ne pas en avoir vu. Ça aurait été un bonus, bien sûr. Mais on sait qu'ils sont autour de nous. Eux, ils nous ont probablement vus. Il y a bien un moyen de l'apercevoir plus discret. Le parc est truffé de caméras qui veillent sur les fauves. Depuis une dizaine d'années, le tigre fait l'objet d'un plan de sauvegarde inédit au Népal. Résultat, il serait 235 aujourd'hui dans le pays. C'est le double d'il y a 10 ans. Car le gouvernement a mis les moyens. Derrière les caméras, l'armée népalaise collabore avec les autorités du parc. Si on voit des braconniers ou toute activité illégale, on a une brigade d'intervention rapide. On déploie notre équipe, on l'envoie là où on a constaté des activités illégales. Les militaires patrouillent chaque jour dans la forêt car les menaces sont multiples. La coupe illégale de bois qui détruit l'habitat naturel du tigre. Mais surtout le braconnage. Car la chasse au tigre, ça rapporte. Ça peut être les os, ça peut être la peau et même les moustaches. Tout se vend et a de la valeur au marché noir. Tandis que les militaires occupent le terrain, d'autres ont choisi de faire de la prévention. De potentiels braconniers peuvent se trouver parmi les habitants des villages aux alentours. Comme vous le savez, il y a eu de nombreux incidents dans la région. Alors ces jeunes volontaires font du porte-à-porte pour les convaincre de protéger les félins. C'était très difficile au début de leur faire comprendre. Mais quand je parle du potentiel touristique et de l'argent qui pourrait en découler, alors là ça devient plus facile. Au Népal aujourd'hui, le braconnage des tigres du Bengale a quasiment disparu. Un espoir pour cet animal de légende qui reste menacé dans le reste de l'Asie.